Générique ... L'hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux conclusions du sommet des chefs d'État africains à Addis Ababa. Les 5 et 6 février dernier. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr. Bakarissambe, directeur régional de Timbuktu Institute. Bonjour et merci d'être avec nous. Dr. Bakarissambe, vous m'entendez ? Dr. Bakarissambe ? Oui. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, Bakarissambe, vous nous parlez depuis Nouakchott, où vous participez au Forum africain sur la paix. Justement, malgré un sommet africain assez chargé, quelle y a été la place des questions sécuritaires ? Oui, les questions sécuritaires, comme vous le savez, ont occupé une large place lors de ce dernier sommet, avec les conclusions qui ont inanimement condamné les changements anticonstitutionnels dans la région. Et l'Union africaine même s'est émue de constater qu'il n'a jamais été aussi question de ces changements anticonstitutionnels, avec au moins la suspension de quatre pays en quelques mois, le Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Soudan. Donc, la question sécuritaire est toujours là, avec des pays qui ne sont pas encore stabilisés sur le plan sécuritaire, mais qui sont entrés dans des crises politiques profondes. Le président Makissal a pris ses fonctions de président en exercice de l'organisation panafricaine à l'occasion de ce sommet. Quelle nouvelle dynamique pourrait-il impulser à l'Union dans un contexte de fragilité des États de la région ? Oui, je crois que cette fragilité, elle est bien là. Au moment où l'Afrique devrait se concentrer sur les défis économiques, tel que le président Makissal l'a avancé, en parlant de la question de la dette, de la question du financement du développement, malheureusement, je crois que l'Afrique sera encore dans l'avenir qui vient préoccupée par les fragilités au Burkina Faso, on a vu au Mali aussi qui s'enfonce dans la crise, l'Éthiopie, mais aussi le Soudan et la Guinée, où la situation n'est pas encore claire, on ne parle même pas encore d'agenda pour revenir à l'ordre constitutionnel. Pendant ce temps, des grandes questions restent suspendues, telles que la force africaine en attente, la gestion de la sécurité, la mutualisation des forces, la mutualisation des différentes forces africaines, et je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique est devant un défi assez important. Là où elle devait se concentrer, conformément à l'agenda de 2063, aux questions de développement, la mise en oeuvre de la Gélecaf, etc., malheureusement, le continent se mettra aussi à gérer des questions sécuritaires qui deviendront de plus en plus marquantes aujourd'hui sur l'agenda de l'organisation pan-africaine. Bakary Samb, au regard du partenariat stratégique entre Dakar et Rabat, pensez-vous que le Maroc pourra davantage apporter de la valeur ajoutée dans la résolution des conflits de la région ? Oui, le Maroc, face à l'option du tout sécuritaire, qui jusqu'ici n'a pas donné des résultats, a proposé des choses assez importantes, notamment dans la prévention de l'extrême-violence, dans la formation des imams, l'engagement de l'Arabita, des oeufs africains, la fondation Mohamed VI, etc. Donc un engagement qui quand même promue l'approche holistique, qui au-delà de l'approche purement sécuritaire avec l'engagement militaire, sans même avoir un pied stratégique dans le Sahel, le Maroc, par son influence et par la solidité des liens avec des pays pivots, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et dans le cadre de ses partenaires stratégiques, le Maroc est attendu au moment où on est en train de chercher des solutions alternatives. Je pense que le fait que ce pays se soit toujours concentré sur la question de la légalité institutionnelle, la question de se conformer aux différentes résolutions, et sa neutralité objective et les liens d'amitié historiques qui les lient au continent, et au pays du continent, depuis la stratégie du bilatéralisme sélectif, jusqu'à son retour dans sa famille naturelle africaine, je pense que le Maroc peut être un pays très très important dans les années à venir, pour en tout cas essayer de désamorcer ces crises, notamment dans le cadre d'une présidence sénégalaise, si j'en sais, les rapports historiques et le partenariat stratégique entre Rabat et Dakar. – Bakary Sambes, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle que vous êtes directeur régional de Timbuktu Institute. – Merci de votre invitation. – Voilà, c'était tout pour l'hebdo africain, et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver nos contenus d'information sur Medianews, notre média digital, medianews.com, en téléchargeant l'application sur votre smartphone. – Sous-titrage ST' 501